Générique On nous appelle encore au 0826 300 300, on n'est plus dans l'Ariège mais du côté de Valence. Maxime, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. Eh bien c'est simplement une petite intervention pour dire que non, les agriculteurs ne sont pas des nantis dans leur majorité. Il faut savoir qu'en France actuellement on est à deux suicides d'agriculteurs par jour. Ce qui est terrible. La situation est dramatique, c'est le cas de le dire, et que les agriculteurs sont soumis à des règles auxquelles ils ne peuvent pas se détacher. Alors ces règles-là pour moi ce sont les règles européennes, notamment vous savez qu'il y a un article européen qui dit que d'année en année les agriculteurs vont produire toujours plus que l'année précédente. Et vous savez que les traités européens n'imposent pas de limite de temps d'application, ce qui fait que c'est illimité ces règles-là. Donc forcément il y a une production qui est accrue, il y a des recours à des techniques qui sont plus ou moins controversées, et il y a de fait une augmentation de la production, une diminution des prix. – Maxime, je vous coupe, je vais vous poser une question. Ce que vous décrivez là, Alain Mathieu va être d'accord avec vous, c'est une politique libérale, mais comment expliquez-vous qu'on fasse en même temps une politique libérale au niveau européen tout en imposant la taille des concombres ou la vitesse des essuie-glaces des tracteurs ? – Ce n'est pas un peu antinomique pour vous ? – Ben si, c'est un peu antinomique, mais c'est une des nombreuses incohérences des temps actuels. C'est ce qui a poussé notamment en partie au Brexit. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, vous avez vu que nous entrons directement en concurrence avec le Royaume-Uni à présent. Nous, on nous a tenu le discours pendant des années que baisser le cours de notre monnaie serait catastrophique pour le pays. La livre a baissé de 10%, finalement, c'est ultra bénéfice, ça augmente la compétitivité sur ce plan-là du Royaume-Uni. Donc il y a une politique complète à réviser, il y a pour moi la nécessité de sortir de l'Union européenne, disons-le clairement, de se détacher de ces régions-là, et puis donc de mettre en place une vraie politique agricole française. On pourra récupérer notamment la différence sur les financements envers l'Union européenne. Vous savez qu'on perd plusieurs milliards par an, on n'est pas bénéficiaire, au contraire, on est contributeur. — Et si on prend tout le budget de l'Europe, oui, pas que la PAC. La PAC, on touche plus qu'on ne reçoit, mais si on prend le budget européen, on donne plus qu'on ne reçoit, ça, c'est vrai. — C'est ça. C'est ça. — Merci beaucoup, Maxime. Alain Mathieu, vous êtes président d'honneur de Contribuables Associés. On est presque à la fin de l'émission. Vous entendez ça ? Deux suicides par jour d'agriculteurs, c'est quand même tragique. — Oui, c'est tragique, bien sûr. Mais il vaudrait beaucoup mieux qu'ils évoluent plutôt que de se suicider. On a perdu, je vous ai dit... On a divisé le nombre d'agriculteurs par 6 depuis les années 50. Et ceux qui sont partis, ils ont trouvé un job ailleurs. Donc il faut pas les laisser dans des situations où ils n'ont pas de quoi vivre. C'est pas la bonne solution. Il faut que, comme tout le monde, comme tous les secteurs, l'agriculture évolue. — Dominique Barrault, vous êtes agriculteur, agriculteur dans l'Aveyron, secrétaire général de la FNSEA. Est-ce que vous trouvez que vos confrères, je vais dire ça comme ça, sont vraiment aujourd'hui désespérés ? Et est-ce que vous avez le sentiment, à défaut d'être des nantis – on va voir ce que répondent les internautes – d'être mal aimés ? — Pas mal aimés. Je pense que la population française aime les agriculteurs. Elle connaît mal l'agriculture et donc elle a des doutes sur la façon de cultiver, de travailler, de s'occuper des animaux. Mais fondamentalement, je crois que la société française a compris l'intérêt d'une politique agricole qui, au-delà de la seule politique alimentaire, a aussi un impact positif sur les paysages, sur l'entretien du pays, sur l'activité touristique. Voilà. Donc pas mal aimés, mais mal traités aujourd'hui, notamment par tout ce qui est volet de transformation de produits agroalimentaires. – Merci beaucoup Dominique Barraud. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la FNSEA et Alain Mathieu, président d'honneur de Contribuels Associés, auteur de Républicain Osé, sur les programmes des différents candidats de la primaire à droite, avec surtout une partie sur les problématiques agricoles, livre publié aux éditions du CRI. Score final, ta Fabien Tacard-Blanchin sur sudradio.fr. – 56%, vous êtes 56% à prendre la défense des agriculteurs. Pour vous, ce ne sont pas des nantis. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada